Paul Arnaud-Viala. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, bien sûr on ne peut que souscrire à la volonté de rétablir un lien de confiance entre nos concitoyens et les élus et qui d'ailleurs, ce lien de confiance démontre à quel point actuellement il est abîmé et sujet à beaucoup de suspicions. Moi je voudrais livrer deux réflexions. D'abord il me semble qu'à un moment donné il va falloir cesser de remettre sans cesse sur le métier, non pas cette question, mais toutes les suspicions qui l'environnent. On a passé beaucoup de temps ici dans cette commission et dans l'hémicycle à débattre de la loi confiance que pour un très grand nombre d'entre nous nous avons voté, dans le désir justement d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et les conditions de transparence. On est aujourd'hui dans une phase de la vie de la France où beaucoup de questions se posent sur la façon dont les élus exercent les fonctions qui leur sont confiées. Et moi il me semble qu'à toujours pointer du doigt les quelques exceptions parmi nous, parmi les élus qui se comportent mal et enfreignent la règle la défiance des français vis-à-vis de ceux qui les représentent. La deuxième chose que je voudrais dire c'est que lorsqu'on parle d'élus, effectivement, je rejoins ce que disait Paul Mollac à l'instant, d'abord il n'y a pas que les parlementaires et je pense que même s'il y a effectivement une vague d'antiparlementarisme, là aussi méfions-nous de ne pas trop l'alimenter parce que le parlement reste le lieu où la démocratie s'exprime au niveau national, je crois qu'on l'abîme, on l'abîme tous par ces prises de parole parfois un peu intempestives et qu'on en oublie aussi qu'aux côtés des élus, d'autres catégories de hauts responsables doivent également faire la démonstration de la façon dont ils sont probes dans l'exercice des fonctions importantes qu'ils exercent. Donc je voudrais vraiment qu'on essaie de limiter la quantité de débats qu'on tient là-dessus et qu'une bonne fois pour toutes on tranche. Je ne vais pas répondre individuellement, je vais vous faire une réponse globale. Il me semble avoir dit moi-même dans mon propos introductif, il ne s'agit pas ici de faire de l'autoflagellation, il ne s'agit pas non plus de ne pointer que les seuls députés. La loi ne dit pas on ne punit que les députés, c'est tous les élus et c'est les représentants de la nation. Quelques remarques tout de même sur la notion qui a été évoquée de créer une justice d'exception et pourquoi pas après les patrons et pourquoi pas après les hauts fonctionnaires. Il me semble qu'il existe déjà des sanctions spécifiques d'interdiction de gérer pour des patrons qui seraient mis en faute. Il me semble qu'il existe déjà des sanctions pour les fonctionnaires, même s'il faut aller et certainement plus loin, mais il ne s'agit certainement pas de créer une justice d'exception pour les élus. Sur les circonstances aggravantes, là encore on peut en débattre, on est là pour ça. Mais je vous donne un exemple, je crois que tous dans cette salle on est d'accord pour dire que la violence faite aux femmes est inacceptable, mais je pense qu'elle l'est encore moins quand elle vient d'un élu. Elle l'est encore moins. Parce que c'est un exemple qui est donné à nos enfants, à toutes les générations futures, qui est absolument déplorable. Absolument déplorable. Le peuple nous regarde, le peuple nous observe, et ça a été dit, peut-être un peu trop grâce ou à cause des réseaux sociaux et des médias, mais c'est un fait, le peuple nous regarde, et nous devons être exemplaires. Maintenant, il y a des remarques que j'entends et que j'accepte volontiers sur l'écriture du texte. C'est bien pour cela, comme l'a souligné le président Chassaigne, que nous avons tenu à le soumettre à l'examen du Conseil d'État. Et vous verrez, j'espère, dans les amendements qu'on va maintenant examiner, que nous avons tenu compte de l'avis du Conseil d'État pour proposer des amendements qui essayent de lever les doutes que certains ont pu exprimer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.